Ok, c'est parti. Alors, je vous invite à me suivre maintenant sur le paragraphe 6.3, très intéressant également, sur blockchain et actifs numériques anonymes. Et le paragraphe 6.3.1, risque et ou opportunité. Alors, c'est un paragraphe, à mon sens, très important, notamment quand vous avez une fibre contrôle interne à vocation en lutte contre le blanchiment afro-terrorisme, puisque quand ces nouvelles technologies ont émergé, par exemple, nombreuses étaient les précurseurs en termes de blockchain dites également anonymes. Alors, quel pouvait être l'intérêt de basculer d'une blockchain qui soit dite publique, donc consultable partout, vers une blockchain dite anonyme ? Éventuellement, en fait, de blanchir des fonds, de diluer, de mettre en place des phases d'empilement successibles pour permettre aux fraudeurs de ne pas être traçables par les autorités. Donc, parmi celles qui vont suivre, toujours dans une réponse à la lutte contre blanchiment, terrorisme et politique AML, anti-monnaie laundering, etc. Donc, par exemple, il y a de nombreux articles sur Internet que moi, j'avais beaucoup lu, on va dire, puisque moi, ma veille, elle date de 2012-2013 sur les différents sujets. Donc, on avait déjà des veilles qui dataient à cette époque sur, par exemple, des solutions blockchain qui avaient donné lieu, en fait, à des contrôles renforcés, par exemple, par le FBI ou etc., etc. Donc, plutôt orienté cyberdéfense et contrôle des flux financiers. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune médiatisation sur est-ce qu'on a des acteurs qui contrôlent ces flux financiers, qui fait quoi, quand, comment, et comment est-ce qu'on anticipe la gestion de ces risques ? Puisqu'il y a quelque chose qui retient énormément mon attention également, c'est que je vous ai beaucoup parlé des projets et sur le fait qu'à l'instant T0 d'un projet, notamment pour essayer de lever des fonds, en fait, ces projets doivent présenter ce qu'on appelle un white paper. Ce qui aiguise également ma curiosité, c'est que dans le cadre de certains projets, vous avez, par exemple, la mise à disposition de plateformes, donc FinTech, FinChain, une ambition de devenir DEX, et dans les altcoins ou les majeurs, enfin, bon, bref, les cryptos attenantes à la levée de fonds, dans certains projets, en fait, il y a une concentration de cryptos seulement anonymes. Donc, à mon sens, il y a un risque ou une opportunité, mais le risque majeur, ce serait qu'effectivement, une personne qui décline un white paper, un porteur de projet qui décline un white paper avec une levée de fonds seulement avec des monnaies anonymes et des actifs numériques anonymes, il faut faire attention aux retombées finales, parce qu'on n'est pas sûr de la sécurité de ces fonds. Parce que si un porteur de projet lève les fonds essentiellement avec des cryptos anonymes, on peut se demander si, voilà, le projet, il va perdurer et si, après l'ICO, vous allez encore revoir les fonds. Alors, je vous invite à aller voir, par exemple, les médias, effectivement, parce qu'il y a des projets et c'est arrivé. Donc, je ne les citerai pas, mais il faut faire très attention à vous. Soyez et effectuez votre propre due diligence. Vous avez des gens qui lèvent des fonds avec des ICO et autres qui s'imposent comme des acteurs bancaires qui ont des agréments FinTech et qui, pour autant, en termes de KYC, n'ont même pas été vérifiés eux-mêmes et ont pour autant eu des suites de liquidations successives assez énormes. Si vous voulez voir les liquidations successives des boîtes, par exemple, des personnes qui ont obtenu des agréments avec les autorités de contrôle ACPR, AMF, sont pour autant des personnes qui sont mentionnées dans les fichiers infogreffe et qui sont en liquidation judiciaire successive. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos autorités, nos entités demandent une vérification approfondie du KYC, mais qu'eux-mêmes, avant de donner un agrément d'établissement de paiement, de monnaie ou de crédit, n'ont même pas vérifié eux-mêmes le KYC du porteur de projet. Donc, voilà. Normalement, pour travailler dans une FinTech ou autre, il vous faut avoir des casiers judiciaires vierges et au moins être vierge de passifs, on va dire, plus ou moins non conformes. Pour un mon sens, c'est un minimum. Donc, faites attention. Voilà. Soyez vigilants. Opérez votre propre due diligence et ne faites confiance à personne, même si des personnes ont des agréments, notamment avec ACPR et AMF délivrés par la Banque de France. Allez vérifier par vous-même le passif des porteurs de projet. Vous avez des risques de perte totale de capital et autres. Et voilà, c'est important. Faites attention à vous. Il y a des vies qui en découlent. Et il y a des gens qui ont parfois perdu en totalité leur capital et qui ont mis fin à leur jour. Donc, les conséquences sont de risques majeurs niveau 4 et irréversibles. Donc, faites très attention à vous, s'il vous plaît. Alors, on revient à ce paragraphe. C'était ma petite bracket, parenthèse. Attention à vous. Je vous adore tous. Et attention aussi indirectement à vos enfants, votre famille. Protégez-les. Donc, blockchain et actifs numériques anonymes. Risques ou opportunités ? Les cryptos anonymes sont à l'origine de nombreuses controverses, comme celles dont je viens de vous évoquer avant, et font couler beaucoup d'encre. Mais également, elles ont également beaucoup d'opportunités, ces cryptos anonymes également, dans le respect de la vie privée et autres, puisqu'on l'a vu aussi dans le chapitre 6 à 1. Au fond, à côté, la blockchain, le protocole Bitcoin, il peut être également très bavard. Il est public. Et même si les transactions sont cachées sous des haches, au fond, il est consultable par tous. Et vous pouvez aller sur Internet pour essayer d'identifier, en fait, les transactions, les gros portefeuilles qui y sont liés, etc. Donc, voilà aussi pourquoi je parle de lutte contre blanchiment, fraude-terrorisme, car si nous, utilisateurs lambda, nous sommes capables de le faire, nos autorités de contrôle, certainement, je l'espère, sont actives quant à l'identification des fraudeurs. Alors, et leur retraçage ? Donc, crypto anonymes, à l'origine de nombreuses controverses, fait couler beaucoup d'encre, mais que vont devenir ces blockchain et actifs numériques anonymes ? Voilà, est-ce qu'elles vont perdurer ? Est-ce que notre réglementation va les encadrer ? Comment, voire même, les abolir ? Les interdire ? Et, bref, alors, parmi toutes ces blockchains de type anonyme, on va retrouver Aéon, le Bitcoin Privet, également, Cloak, le Dash, l'Enigma, le Komodo, le Monero, XVG, Nav, Pivix, Sumoku, Zcash, Zcoin, etc. Alors, l'opportunité, ce serait de permettre de maintenir l'opacité, la protection des vies privées par techno anonyme. Donc, allez voir, également, le cadre réglementaire de la RGPD, que j'ai déjà traité, également. Alors, protéger les vies privées par des techno dites anonymes, être capable de mettre en place, en fait, une impossibilité d'identifier des transactions qui seraient, de ce fait, intraçables sur les blockchains dites anonymes, telles que le Monero, le XMR, par une particularité qu'on appelle le protocole Ring Signator, et CryptoNotes, un input caché avec des taux d'inflation fixes, etc., etc. Allez voir, cette techno, j'en parle dans les chapitres qui vont suivre. Et, également, Dash, présente-t-il vraiment des propriétés de transactions intraçables ? Comment, en fait, les futures innovations technologiques vont nous permettre de, peut-être, en fait, renverser la donne, c'est-à-dire rendre ces techno qui étaient anonymes, maintenant, traçables ? On a des alternatives, parfois, technologiques, et, notamment, nos services et autres peuvent utiliser ces alternatives technologiques pour être capables, justement, de renverser le fait que ce soit anonyme et pour le rendre, justement, public, traçable. Alors, risques et ou opportunités. Scénario, risques majeurs, quantitatifs, je vous l'ai dit, blanchiment, fraude, terrorisme, corruption, le fait de laisser la possibilité de fournir un artifice qui permettrait, en fait, à des oligopoles, monopoles, de prendre dominance et de s'imposer tel un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par ces blockchains privés, il ne serait pas possible de voir les actifs numériques anonymes. Donc, on ne serait pas capable d'identifier le montant de la fraude actuelle qui se passe depuis plusieurs, peut-être, décennies. Donc, il serait difficilement pensable que ces actifs numériques anonymes puissent disparaître. Pourquoi ? Point d'interrogation. On peut les faire disparaître ou pas ? Peut-être que non. On pourrait imaginer que le système va laisser ces systèmes parce que nos systèmes actuels sont gangrénés et, en fait, ils ambitionnent eux-mêmes d'alimenter le blanchiment, fraude, terrorisme et la corruption. C'est la raison pour laquelle personne ne fait rien depuis des dizaines d'années et qu'aucun article et médias ne précise quelles personnes ont pu être identifiées. Comment sont allouées les ressources pour auditer, justement, et tracer et responsabiliser les acteurs de la fraude terroriste, corruption, voire financement d'armes et de guerres ? Voilà. Donc, toutes ces non-conformités, en fait, on voit qu'elles sont de plus en plus quantitatives et au sommet de nos pyramides sociales, politiques, organisationnelles. Également, allez voir mes use cases sur, notamment, comment est-ce que l'Estonie trace et protège. Ça peut être un modèle. Pourquoi est-ce que nous, en France et en Europe, on ne s'impose pas ce modèle pour peut-être éviter toutes les opérations de fraude, corruption, blanchiment ? Allez voir aussi comment on est classé sur Transparency, le site internet Transparency International, etc., etc. Est-ce qu'il y a vraiment transparence, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a une véracité dans notre classement, etc. Nos systèmes, ils semblent être pyramidaux, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur l'accroissement des monopoles, des oligopoles, et entre tout ça, on a intercalé de nombreux tiers de confiance qui, aujourd'hui, posent de gros problèmes d'éthique de déontologie et, par exemple, voilà. Donc, il y a des abus de pouvoir, des abus de faiblesse, des défauts de respect et d'application des droits, des devoirs, des abus de droits, des abus de privilèges, etc., des délits d'initié de plus en plus quantitatifs et des manipulations des cours de marché traditionnels, du marché crypto, etc. Est-ce que ces blockchains anonymes sont un levier, justement, pour impulser et accroître encore ce désordre ? Ou, au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces leviers pour, justement, restaurer l'ordre et l'équilibre, peut-être protéger la vie privée des gens qui, eux, sont civiques, etc., simplement ? Donc, en ce sens, le blanchiment, fraude terroriste, corruption sont infiniment plus importants, point d'interrogation, et ces alternatives technologiques seraient des moyens permettant aux ultra-riches de devenir infiniment encore plus riches. Ça, ce serait un risque majeur, justement, de mettre en place un nouvel ordre mondial et d'enlever des libertés, en fait, aux personnes du bas de la pyramide pour encore accroître les libertés à ceux en haut de la pyramide. Nos constructions sociales sont malheureusement construites sur l'édifice de pyramide qui vise à s'édifier de plus en plus haut. On rajoute des strates et des strates dans cette disparité et dans les problématiques de disparité de répartition des richesses pour écraser ceux qui sont encore au plus bas. Ça, ce serait le risque majeur. À mon sens, pourquoi les États n'interdiraient pas à court terme les actifs numériques anonymes ? Peut-être même pas les interdire, mais pourquoi est-ce qu'on ne communique pas sur l'open source et ouvertement pour décourager les fraudeurs des actions qui sont engagées ? Aujourd'hui, on voit par exemple dans le cadre des gilets jaunes, quand un gilet jaune fait quelque chose de mal, c'est hautement médiatisé. Comment est-ce que... Pourquoi on s'intéresse aux petits particuliers et pourquoi on ne médiatise pas de façon massive sur les grands fraudeurs, sur qui ils sont, etc., pour dissuader par effet domino les autres ? En fait, il n'y a pas besoin d'abolir ces technologies. Le sens, ce serait de renforcer le contrôle sur ces technologies pour éduquer les gens à les utiliser correctement. Et là, on rétablirait l'équilibre de respecter l'opportunité de respecter la vie privée des gens. Alors, face actuellement à la disparition de l'argent liquide, c'est ça la problématique, c'est qu'en fait, l'argent liquide était trop traçable. En fait, ils ont constitué, ils constituent, ils constitueront des moyens alternatifs, ces blockchains privés, ces cryptoactifs anonymes, pardon, pas privés, anonymes, des moyens alternatifs intraçables qui vont permettre aux fraudeurs ultra riches, voire même des personnalités publiques, des personnalités physiques, des élus, des représentants d'État, des institutions financières, de se cacher et de frauder encore et encore sans être traçables, sous couvert de leurs fonctions, avec leurs abus de droit, leurs privilèges, qui leur permettent ainsi de profiter de nombreux avantages. Plus ou moins, en fait, mettre en place une nouvelle forme d'exode fiscal qui se veuille plus disruptante. Voilà. Donc, les acteurs, au fond, est-ce qu'ils utilisent ces systèmes actuellement, dans le présent ou dans le futur, justement, pour stimuler encore l'exode fiscal ? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ces technologies et ces blockchains, en fait, dites anonymes, elles permettent et elles sont des moyens technologiques pour viser les usages d'auto-alimenter, les risques de blanchiment, enfreux, terrorisme, corruption, financement d'armes et de guerre ? Est-ce que c'est des stimulateurs de guerre ? Aujourd'hui, on voit dans les médias de nombreux visages d'enfants, tuméfiés ou même des décès d'enfants qui subissent les conséquences de ces ventes d'armes. Donc, nous avons, grâce à ces technologies, complètement évolué, mais néanmoins, on est face à ce qu'on appelle pour les continents même développés, face à une régression majeure qui est assez inquiétante. Donc, comment nos institutions, nos gouvernements, nos États pourraient indirectement soit l'auto-alimenter, justement, cette augmentation de la fraude de blanchiment, terrorisme, ou soit, en contraire, mettre en place des actions correctives, préventives, proactives en termes de gestion des risques pour l'encadrer. À ce jour, il est important de faire respecter les droits, les devoirs, protéger les libertés, le bien commun et il est difficilement accessible pour un citoyen de trouver souvent un tiers de confiance qui accepte de vous défendre. Pourquoi ? Car les honoraires à payer sont libres et impossibles ou très difficiles de vous présenter vous-même devant une juridiction. Les bâtonniers, voire même, ne vous répondent plus dans les systèmes actuels. Donc, on voit bien qu'on a un constat de l'accumulation de modes dégradés également dans le droit et la justice qui est normalement un droit fondamental. Donc, déjà, une personne téléphonée à des avocats, vous n'arrivez déjà pas à solliciter leur défense et encore moins à les payer. Voire même, quand vous les payez, ils gardent votre dossier et ne vous représentent même pas. Donc, en fait, c'est quelque chose de très décourageant de vouloir se défendre. Donc, ça, du coup, ça a entraîné un vrai désordre. Et est-ce que ce désordre, aujourd'hui, il a été stimulé également par tous ces moyens technologiques tels que les blockchains, en fait, de type anonyme ? Je ne sais pas. Donc, par exemple, on voit aujourd'hui qu'il y a des défauts majeurs quantitatifs dans des professions des tiers de confiance du droit. Notamment, il y a de nombreux tiers de confiance qui absolument ne respectent pas leur devoir de déclaration de soupçon, de vigilance et à des instances les plus hautes, des procureurs, des bâtonniers qui, face à des non-conformités, ne mettent même pas en place leurs obligations de vigilance. La MF, la CPR, la Banque de France, en fait, ils restent inactifs. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a actuellement des grosses non-conformités au regard de la déontologie, de l'éthique, de l'absence de responsabilisation quant à la prise de décisions juridiques, de responsabilisation des acteurs sur plusieurs années, plusieurs décennies ? Enfin, mon bref, est-ce qu'aujourd'hui on est face à un mode dégradé où on encourage justement les fraudes, le blanchiment, le terrorisme, la corruption ? Est-ce que nos administrations sont complètement débordées, n'ont pas les compétences de maîtriser ces technologies et laissent cette fraude perdurer depuis plusieurs dizaines d'années sans justement appuyer les contrôles, l'audit de renforcer pour justement médiatiser les actions qui ont été mises en place ? Voilà. Par exemple, un an de prison pour des cas avec des gilets jaunes qui ont mis en place des heurts, c'est un fait. Mais combien d'années pour des personnes qui frottent plusieurs millions, milliards à nos institutions et qui détournent en fait nos impôts ? Voilà. Etc. Donc, il y a pas mal de fraudes. Donc, est-ce que ces systèmes ont permis d'encourager actuellement le taux et la quantité de non-conformité ? Point d'interrogation. Donc, dans un futur proche, est-ce qu'on pourrait voir justement ces défauts de respect et d'application du droit, des libertés fondamentales et universelles qui risquent d'être encore plus entachées ou au contraire, est-ce qu'on va voir des actions se mettre en place, force ou opportunité ? Et comment vont évoluer justement le cadre réglementaire de ces technologies attenantes ou alors comment vont évaluer la prise de responsabilisation et l'augmentation des audits de conformité avec des contrôles renforcés de suivi de traçabilité des flux de transactions justement sur ces technos dites anonymes ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on en verra dans les médias et qu'il y aura vraiment la mise en place en fait par les autorités de contrôle de régulation avec des médiatisations qui se veuillent vraiment éducatives et pédagogiques pour justement dissuader les fauteurs de troupes d'agir en ce sens. Alors, sous prétexte des poids des boums démographiques, le numérique envahit le droit, la justice et notamment met à mal la qualité, la parité, l'équité dans son exécution. Faire valoir ses droits va devenir de plus en plus difficile, inaccessible pour le citoyen. Le numérique, est-ce un risque ou une opportunité ? Au fond, le risque de numériser, digitaliser le droit, l'accès au droit, à la justice, en fait, ça crée parfois une barrière. Vous formulez une requête mais vous ne savez pas comment votre requête va être créée. Donc si on numérise et on digitalise, on informatise le droit et la justice, il faut le faire sur des processus de A à Z pour permettre en place des traitements et des plans d'action qui soient déployés de A à Z. Qui fait quoi, quand, comment, face à quelle requête et est-ce que ces requêtes, quantitativement, elles sont cumulatives et elles ont été émises par de nombreux citoyens. Le citoyen, face à une requête émise, doit être capable d'aller sur l'open source, un outil gouvernemental, blockchain, intelligence artificielle, pour être capable de consulter lui-même si la problématique qu'il rencontre est également une problématique que rencontrent les autres citoyens. Est-ce qu'elle est quantitative et majeure ? Avec l'intelligence artificielle, cette cotation, elle devrait être automatique. À partir du moment où cette requête, cette non-conformité, elle est émise par de nombreux citoyens, la cotation devrait être majeure et ça devrait être une priorité de traitement par le gouvernement. Et on devrait être capable, nous, d'aller suivre qui fait quoi, quand, comment. Comment on ferme l'action ? Comment on a mis en place les solutions technologiques, humaines, répartition de ressources ? On a renforcé les audits, des audits de papier, des audits de terrain, etc. Qui fait quoi, comment. Donc, comment plus tard, le risque, en fait, de justement ces nouvelles technologies, ce serait potentiellement de créer une barrière pour l'accès aux droits, aux libertés, etc. Avec plus de relations homme-machine et moins de relations homme-homme. Mais également, il y a une opportunité, et c'est celle que je viens de vous citer, c'est de rétablir l'équilibre grâce au levier de ces nouvelles technologies et d'utiliser peut-être ces blockchains anonymes justement comme levier d'identification des fraudeurs, des fraudes de corruption et peut-être même d'identifier les financements d'armes. Donc, aujourd'hui, on est face à un formalisme sous format numérique qui est croissant. Et aujourd'hui, en fait, ça, le problème, c'est que dans notre pyramide des âges et dans notre boom démographique, on a encore une large part de population qui est non sensible au digital, à l'outil numérique. Donc, c'est des gens qui sont actuellement abandonnés et des gens qui ne peuvent défendre et faire respecter leurs droits actuellement. Donc, c'est une problématique à laquelle il faut répondre. Alors, je me suis lâchée sur ce chapitre. Alors, je l'avais fait au mois d'août, septembre, l'année dernière, donc je ne m'en souviens plus, mais j'ai voulu insister sur ce point. Donc, aujourd'hui, je m'excuse, sommes-nous sur une simple rupture numérique de l'accès aux droits, aux libertés ou sommes-nous face à des artifices volontaires ou involontaires mis en place par des moyens technologiques pour accroître les poids des inégalités réparties dans une pyramide qui ne cessera et ne cesse de monter toujours au plus haut. Quid de quelle orientation de nos futurs ? La problématique, aujourd'hui, serait de réduire les moyens, d'optimiser les moyens de pouvoir se défendre et d'être correctement défendu, de nettoyer le droit et la justice, de mettre en place des audits et des contrôles renforcés, peut-être automatiques grâce à toutes ces nouvelles technologies. Etc, etc. Bon, je me suis lâchée, je suis désolée. Avec des indemnisations automatiques, etc. Donc, aujourd'hui, les citoyens me semblent être complètement découragés une fois de plus dans l'initiative de faire participer à respecter le droit et les libertés. À ce jour, s'ajoute un risque long terme, majeur, le risque blanchiment fraude terrorisme avec un financement des armes et des guerres. Plus ou moins un risque attenant de non-respect des applications de droit-liberté qui stimule indirectement la fraude blanchiment terrorisme de plus en plus des inégalités et non-équités avec l'augmentation du poids des impôts. On a des systèmes d'autosurvie qui se met en place et ça, forcément, ça catalyse la stimulation des montées de tyrannie et effectivement, cela peut expliquer pourquoi la colère des gilets jaunes. Donc, est-ce qu'on est face à un risque globalisé, plus ou moins des risques de chaos, d'effondrement, des anarchies gouvernementales si personne ne se décide à anticiper une gestion des risques proactifs et à utiliser notamment ces blockchains qui soient anonymes, à les tracer, les auditer par les autorités dont on dispose, les services de renseignement pour justement nettoyer nos systèmes et rétablir l'équilibre. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. Qu'est-ce que nos États nations pourraient-ils faire s'ils souhaitaient drastiquement éradiquer les fraudes quantitatives et majeures ? Quel outil moyen pour quel usage ? Quel outil auditer, contrôler urgentement depuis 2007-2008 ? Point d'interrogation. Ces grands cahiers de comptes ouverts mis à disposition sur la blockchain, notamment Bitcoin car elle est transparente, mais après, les flux vers d'autres blockchains alternatives, voire même anonymes, surtout celles qui sont anonymes puisque si un utilisateur utilise une blockchain anonyme, il peut y avoir une explication derrière tout ça et ça peut être la fraude. Donc, ça peut être un levier qui nous permet un moyen d'identifier les cas de fraude. Donc, quels moyens ? Pourquoi les institutions de contrôle, de supervision, les autorités de contrôle n'allouent pas urgentement depuis 2007-2008-2018 des ressources, des moyens humains, matériels nécessaires pour identifier, retracer ces flux financiers quantitatifs et pour sanctionner de façon responsable et exemplaire. Décembre, janvier 2018, la valorisation de la capitalisation du market cap des crypto-actifs numériques avait atteint un plus haut avec des pics exponentiels de x6, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis x6, c'est beaucoup plus, en quelques mois, passant d'environ 100 milliards à 600 milliards de market cap, donc 200 milliards pour le bitcoin. A ce jour, la valorisation de la capitalisation du market global, alors c'était en août, donc 200 milliards d'euros, on est encore plus bas maintenant, donc 100 milliards d'euros pour le bitcoin. Quid ? De quelle origine de ces volatilités et où sont passées ces 400 milliards d'euros et je dirais même plus au jour d'aujourd'hui ? S'agit-il de flux de mouvements financiers quantitatifs suspicieux ou qu'il conviendrait d'identifier urgemment ? Voilà. Technique dévase communiquant, défase d'empilement dans le blanchiment en frot-terrorisme et autres. Si les actions de lutte contre le blanchiment en frot-terrorisme avaient été proactives, ces actions de lutte auraient dû être une priorité et largement médiatisée afin d'éduquer les populations et d'user de stratégies économiques pour restaurer naturellement les confiances naturelles dans la transparence, équité, parité de nos organisations pyramidales. Aujourd'hui en France, face à certains projets, porteurs de projets, il y a des personnes en France qui ont été fortement lésées, qui ont perdu l'ensemble de leur capital. Aujourd'hui, on le savait depuis plusieurs années, cela aurait pu être anticipé, les autorités n'ont rien fait. Pourquoi autant de temps pour agir ? Pourquoi autant de temps pour déployer ? Puisqu'en fait, les phases de fraude sont cumulatives. Il y a une vraie phase d'empilement. Donc, manque et défaut de proactivisme. Qui fait quoi qu'en comment et qui prend ses responsabilités. Donc, par contre, allez, je vous laisse tranquille maintenant. Donc, par contre, pourquoi ces actifs numériques anonymes pourraient, sur le moyen terme ou long terme, disparaître ou être interdits ou alors être juste encadrés strictement ? Comme à l'image d'une fintech, d'une start-up, l'icorne, une icorne qui grossit rapidement, exemple, phagocytose par des grands groupes ou des levées de fonds quantitatifs successives, elles vont continuer à exister et exceller. Pour ce faire, la start-up, elle devra adapter son business model et indirectement revoir ses moyens. Ce potentiel ordre mondial, rupture économique et secteur financier, pour grossir, devra aussi probablement revoir ses moyens qui lui ont permis de grossir et de s'enrichir. penser d'autres alternatives et outils pour surprendre à nouveau et peut-être s'enrichir encore et encore par des techniques de phase de dilution d'empilement. Ça, c'est dans le risque majeur. À ce moment, si le nouvel ordre mondial n'a plus besoin en termes d'usage de ce moyen pour user de ces blanchiments fraude-terrorisme, corruption, parce que devenus trop visibles d'un point de vue des autorités, il pourrait, en fait, tout simplement se passer de ces outils. Donc, en fait, les blockchains anonymes ont été utilisés dans un premier temps pour mettre en place les opérations de fraude. Puis, pendant une dizaine d'années, on a laissé faire les fraudes et au bout d'un peu plus de dix ans, peut-être que le gouvernement pourrait dire « Ah ben non, maintenant, on va les interdire. » Mais pour alors, on n'ira pas vérifier ce qui a été fait avant. Donc, en fait, à chaque fois, les fraudeurs utilisent des vides juridiques, la lenteur du droit et de la justice pour justement faire encore plus de fraudes, de blanchiments, de terrorisme. Et ça, ça a participé, le laisser faire, a participé à désorganiser Donc, on peut tout imaginer. Est-ce que ces systèmes vont justement être interdits ou alors autorisés ? Je ne sais pas. On va voir. Mais je pense qu'ils seront autorisés et peut-être avec contrôle renforcé. Donc, allez, on va voir. Je reviens. C'était un petit aparté risque et opportunité sur le sujet, en fait, des blockchains dites anonymes. Alors, parmi elles, Aion, le BCN, le Dash, le Comodo, le PIVX, le XMR, le XVG. Et puis, on va faire une petite bracket sur des fintechs très en vogue actuellement dont on parle énormément, le N26, Revolut, voire même Monet, etc. Alors, je crois d'ailleurs que Monet, allez voir dans mon chapitre 655, c'était un prestataire de services utilisé pour le festival des vieilles charrues et le Westway Valley à Carré en Bretagne. Donc, bon, bref, allez, Aéon, Anonymous Electronic Online Coin, un système de paiement qui se dit intraçable, issu du fork de Monero XMR en 2014, site web transfert de fonds, système de cryptographie privée, intraçable, basé sur du proof of work, algorithme, propriété Crypto Night Light qui est une version allégée du Crypto Night de XMR, des algodominages Crypto Night Light ou Lit, la techno Aéon, Lightweight, fonctionne en proof of work, Crypto Night Light. Cette technologie de particularité, spécificité, permettrait des vérifications plus rapides sur la blockchain. Le Aéon présente, en fait, allez le voir sur le market cap, notamment un max supply d'environ 18,4 millions, un block reward à des croissances progressives, un block time de 240 secondes et des couches d'applications de type crypto-note. Alors, différence avec le Bitcoin, c'est qu'on a une transaction crypto-note qui ne pourra être tracée sur la blockchain. Je mets point d'interrogation parce qu'on n'est pas à l'abri que des innovations technologiques permettent de contourner la spécificité et l'avantage concurrentiel ou le facteur clé de succès de cette technologie actuelle. Donc ici, c'est traçable seulement par l'émetteur et le récepteur, entre autres le bénéficiaire et les destinataires qui, eux, ont accès aux clés privées, plus ou moins des fonctions d'activation ou pas de l'anonymat. Donc, risque ou opportunité, une transaction anonyme serait-elle au fond moins rapide et plus coûteuse par rapport aux transactions dites non anonymes ? Alors, qu'on fère le chapitre 6, 1, 5 ? Qu'est-ce que le Litecoin ? Un lightweight de Bitcoin versus Aeon, le lightweight en quelque sorte de Monero. Qu'on fère les cryptos privés, chapitre 6, 3 également, et qu'on fère, par exemple, à Eternity, le réseau AEternity et utilisation du token Aeon, un token ERC20 basé sur la norme ERC20. Qu'on fère ERC20, les normes, tokenisation, etc., etc. Le Bitcoin, le BCS. Alors, je vous invite à aller voir Monero ci-dessous car XMR est issu du fork de Bitcoin. Dash, qu'est-ce que Dash ? Alors, Dash, ça, ce serait un projet historique en test. Rruption des fintechs avec adoption élargie et ambitieuse, des R&D en cours permettant d'offrir des interfaces avec des comptes bancaires, épargne, comptes courants sur un outil, le blockchain ou un DLT, distributed ledger, avec transaction paiement, sorte de cache anonyme à l'image de nombreux autres projets déjà blockchain. Les frais de transaction seraient bas, offrir une rapidité d'exécution instantanée par l'instant send, le private send, le Dash permet des évolutions vers des outils d'utilité plus, permettrait des évolutions vers des outils d'utilité plus simplifiés. Est-ce qu'à terme, il pourrait concurrencer Visa en version anonyme, voire master comme de nombreux autres projets ? Les facteurs clés de succès viseraient à augmenter la taille des blocs, cibler entre autres de nombreux marketplaces et le point faible ou fort reposerait sur la puce ASIC. Dash, point fort, sa décentralisation sur des masternodes. Alors là, les masternodes, c'est un sujet très en vogue également. Allez voir, notamment, volatilité prix par rapport à l'accès aux masternodes à date. Ça a évolué. Il y a quelques années, il était accessible. Allez voir comment, voilà, la valorisation s'est mise en place dans ces masternodes qui sont de moins en moins accessibles. Technologie, quelle particularité du quick-minded faille ? Faille, involontaire, je ne sais pas pourquoi j'ai mis volontaire ou involontaire. Du lightning network, du staking. Dash, offrirait la possibilité, excusez-moi, d'être verrouillé, c'est-à-dire mis en stack. Offrirait également la particularité de réduire les volatilités, les vélocités. Donc, ce serait en quelque sorte une sorte de placement, une holding, mise à contribution favorable, permettant une mise à contribution favorable de réinvestissement sur des projets R&D, notamment le projet Dash, point d'interrogation. Et une répartition des frais et des récompenses. Environ les mineurs, 45% des frais de transaction, différents du bitcoin où 100% sont récupérés. 45% des autres frais de transaction sont captés par les masternodes. 10% restant en R&D, puis pour le marketing, projet, etc. Donc, les business models des projets, parfois, ils sont évolutifs et dynamiques et flexibles dans le temps. Donc, si à l'instant T, on vous offre un business model de rémunération, par exemple, celui-là, il faut considérer qu'il peut évoluer dans le temps également. Donc, masternodes, c'est quoi ? Ils portent également le pouvoir, les pouvoirs décisionnels et peuvent opter pour des changements de business model. la politique, le vote, la technique, des attributions de ressources, etc. Des pouvoirs également sur les business models de gouvernance plus ou moins décentralisés. Ici, les mineurs n'ont pas la gouvernance et de ce fait, les mineurs ne concentreraient pas le pouvoir dans le cas de figure de la technologie Dash. Et la gouvernance décentralisée, ils peuvent ainsi décider d'augmenter la taille des blocs progressivement. Alors, avantages concurrentiels, facteurs clés de succès, point d'interrogation. à retenir le fonctionnement différent de Bitcoin, c'est-à-dire des nœuds simples sans pouvoir particulier, où après installation de Bitcoin Core, tout le monde peut devenir Bitcoin. À l'inverse, dans le réseau Dash, il fonctionne sur le principe de blockchain et de nœuds masternode. C'est-à-dire, je le rappelle et j'insiste, des nœuds ayant des pouvoirs particuliers. La limite, c'est un projet qui est encore actuellement en R&D, le projet de Dash et il est encore loin de pouvoir concurrencer Visa et Mastercard. Mais néanmoins, il a une grande ambition. Dash, sa propriété, c'est que ça vise dans le temps à augmenter la taille des blocs et à parfaire ainsi bien de nombreux challenges pour augmenter les volumes, les vitesses, les sécurités de transaction, etc. et simplifier par là-même les adresses émetteurs, récepteurs, etc. Alors, les masternodes, j'ai fait une petite parenthèse ou un bracket. Qu'est-ce que les masternodes ? Allez voir par exemple le site web masternode.online qui donne en fait le détail entre autres de certains coins qui présentent des masternodes, les prix des coins, le prix des masternodes, l'évolution, les volumes sur le market cap, le ROI qui peut être attendu sur un an, etc. Attention, le nombre de masternodes créés en circulation, en ligne, les blocs ou le reward, etc. Donc, parmi les exemples de masternodes, on va trouver Dash, l'Ether0, Horizon, le NEM, le PIVX, le Zcoin, avec son Znot, Walton, etc. Donc, il y en a pas mal. Quels sont les mots-clés autour des masternodes sans vouloir entrer trop dans le détail pour ne pas vous perdre car en plus, je ne suis pas informaticienne et développeur ? Donc, pourquoi un tel engouement d'intérêt médiatique plus ou moins communautaire sur les masternodes ? Ben, vouloir créer un masternode, pourquoi ? Alors, ça offre des risques mais également potentiellement des opportunités. Risques, perte totale de capital mais opportunités, ben, ça peut être d'abord un apport financier, un revenu complémentaire visé, un return on investment, un ROI. Donc, d'abord, l'ambition, elle est spéculative, une sorte, s'octroyer des formes de bonus, des sortes de dividendes, plus ou moins obtenir un revenu régulier, mensuel, annuel, complémentaire, automatique ou voire même détenir des droits spécifiques. Remarque, acquérir certains masternodes aujourd'hui peut-être très onéreux, aller voir Dash, l'exemple qu'on vient de développer ou pas pour les chasseurs de futures pépites voire les chasseurs de shitcoins. Alors, risque, certains masternodes promettent des rendements explosifs, à mon sens, qui sont non soutenables également pour des raisons de pérennité du projet puisque les risques sont liés au risque d'inflation qui devrait devenir explosif et brutal, donc du coup, pas en adéquation avec ses promesses de rendement. Donc, on a en fait des business models qui me semblent un petit peu improbables, mais faites vos propres due diligence. Le masternode le plus célèbre, c'est Dash, car ce dernier, pourquoi ? Il a explosé en cours ces dernières années en termes de prix d'acquisition. Les masternodes se sont donc délumineux reliés à un réseau, en fait, en quelque sorte, des consensus de sécurisation de type proof of. Exemple, le bitcoin, je le répète encore, c'est un proof of work. Il y a de nombreux débats sur la sécurité, les consommations énergétiques attenantes, voire certains coins conçus pour créer seulement des masternodes en POS, c'est-à-dire en proof of state. Donc, confère, viabilité des masternodes plutôt en proof of work ou en proof of state. Voilà. Alors, il y a également plus ou moins des limites à la création des masternodes pour le commun, des mortels, assujettis justement à la haute technicité d'installation pour certains masternodes. C'est assez complexe d'installer des masternodes si vous n'êtes pas un informaticien ou développeur. Alors, il y a des prestataires qui vous permettent de prendre l'intermédiaire pour les installer à votre place. Alors, je dirais risque ou opportunité, cette fois-ci, d'autres risques et opportunités dans la mise en place de masternodes. Ce serait, par exemple, parfois, à mon sens, la répartition au risque d'être inégale et non équitable des blocs rewards entre mineurs des masternodes. De plus, il y a une répartition des rewards qui est parfois non fixe pouvant être évolutive. Alors, favorable en termes d'évolution, augmentant ou défavorable régression. Et également, quid des risques autour des fonctions du proof of stake et proof of work, etc., etc., viabilité, pérennité dans le temps. Remarque, l'opportunité de forte rentabilité, en fait, elle est attenante à quoi ? Au fait que ce soit des technos et des challenges qui soient très récents. Donc, pour l'instant, voilà, on a très peu de volume. Donc, soit ça explose ou soit ça implose. Et voilà, on est encore face à un ponzi, un éclatement de bulles qui ne donnera aucune rentabilité. C'est le risque majeur. Donc, on verra. Donc, allez voir, par exemple, aussi, pour plus d'informations sur les masternodes, le chapitre 6.1 avec le NEM, le NEM masternode, proof of importance, avec son scoring et probabilité de récolte d'un bloc, le delegated harvesting, qui est en fait un super note, et mutualisation des puissances de calcul. le loan. Confère, paragraphe 6.5 aussi, blockchain mist, public, privé, avec restriction ou pas de consortium. Allez, maintenant, on va s'intéresser à une autre technologie qui s'appelle Komodo. Alors, Komodo est issu du fork de Zcash. C'est une plateforme de e-banking offrant des services décentralisés aux particuliers, aux entreprises, plus ou moins des applications business, des wallets multi-cryptos ou des multi-devices fiat. Nombreux défis à outrepasser sur leur timeline, notamment en 2018, 2019, etc. Donc, avantage concurrentiel, facteur clé de succès, viser les ICO, donc, afin de contourner les risques de hack. Est-ce qu'à terme, ils pourraient ne pas entrer en compétition avec d'autres projets, mais viser complètement une mutualisation et centraliser les actions ? Est-ce qu'ils pourraient à terme viser, en fait, réunir une signification synergie de puissance et coopétition ? Il y a plusieurs challenges. Socioeconomiques, plus ou moins, seraient de réunir, développer un marché fort, décentralisé pour répondre par des solutions de e-banking, pour contrer les forces des marchés centralisés, traditionnels de ces acteurs bancaires. En quelque sorte, réunir les cryptos pour affronter les fiat. des technos de type aux particularités Jumbo Air, plus ou moins des atomiques swap pour les échanges, mettre en place les commandes automatiques. Également, des anonymats mis en place par des preuves de ZK pour Zero Knowledge Proof. Plus ou moins, une particularité technologique, des protocoles de travail différés, le DPOIW. Mot-clé, plateforme Barterdex, à noter des partenariats également avec Moneys, jetons MNZ, confèrent pour ça les concurrents directs ou indirects ou partenaires que je vais développer en quelques lignes ci-dessous. N26, Revolut, qu'est-ce que c'est ? Des fintechs, donc l'ICO potentiellement présenterait la particularité de ne pas avoir été adossé à la blockchain Ethereum ou Wave. donner l'opportunité de décongestionner les ICO qui sont seulement réalisés sur la techno et centralisés sur la techno de deuxième génération Ethereum. Donc, répondre à quoi à terme, par exemple, avec Komodo ? Ce serait une vision commune de stimuler les adoptions de masse. Alors, petit complément, fintech et passerelle blockchain ou DEX et autres. Moneys, c'est quoi ? Alors, basé sur un jeton de type MNZ, donc, c'est une fintech dont la DICO n'était pas adossée à la blockchain Ethereum ou à Wave, etc. On l'a vu, le but, c'était de ne pas prendre le risque d'utiliser une blockchain qui soit complètement congestionnée. Rappel, les crypto-quitties avec la blockchain deuxième génération Ethereum. Donc, c'était Moneys, l'ambition, c'était de viser, de stimuler, par là même, l'adoption de masse des paiements mondiaux, de viser peut-être des cibles indépendantes, interdépendantes, des TPE, des PME, des ETI, des events eux-mêmes au service des ruptions de l'économie des indépendants. Plus ou moins, une techno KYB pour Non-Your-Business. Création de comptes courants entreprises. Plus ou moins, des KYC efficients, sécurité renforcée visant à simplifier les procédures lourdes de mise en place de conformité, d'évaluation de conformité des KYC. Répondre à un promesse, un challenge, des IBAN, des CB entreprises, fournir des solutions de paiement, de financement, offrir même des récompenses de type Monase, KMD, distribuées par l'alternative d'une application de type API, donc rupture des services de collaboration autour du monde des acteurs bancaires, répondre à des enjeux économiques plus participatifs, collaboratifs. Donc, Monase viserait une expansion des marchés cibles tels que l'Europe, les Etats-Unis, l'Asie, etc. Alors, N26, une FinTech également, dont beaucoup de gens parlent, voire même les médias l'évoquent. Donc, c'est un projet qui est allemand, qui a été lancé vers janvier 2017, qui normalement soutient le fait qu'il réponde à des politiques de type sécurité, KYC, AML. Attention, avoir FinTech est toujours adossé à une réglementation sous-jacente à son pays d'enregistrement. N26, ce serait répondre à des besoins autour des use-the-case ou des cas d'application de mobile banking, offrir des solutions sans frais, plus directs, sans commission, à cet instant. Attention, vous avez vu qu'à l'instant T0, les acteurs traditionnels bancaires, même s'ils nous avaient invités à rejoindre leurs banques, dans les années, je crois, 70-80, donc il y avait beaucoup de publicité, les frais bancaires étaient gratuits. C'est une fois que tout le monde est venu se centraliser chez ces acteurs que les frais ont commencé à augmenter. Donc attention à ces FinTech, effectivement, les frais pour l'instant sont gratuits, mais on pourrait peut-être avoir des surprises plus tard. Donc attention aux frais de gestion, ça pourrait évoluer. Donc en France, on a N26, souhaiterait, c'est un projet en France, mais on a N26 aussi en France, qui souhaiterait développer deux types de services, l'épargne, donc le saving, et une partie plus solution, produit, service d'investissement. C'est un outil de e-payment appuyant la mobilité internationale, offrant un outil aux particuliers ou aux entrepreneurs et notamment supportant la stimulation des nouveaux business models d'entrepreneurs puisque les entrepreneurs sont toujours d'aujourd'hui plus globetrotters. Exemple, personnellement, voilà, il y a quelques mois, j'étais encore à La Réunion et je suis restée un an à La Réunion et j'ai fait d'autres pays. Donc j'ai comparé les façons d'entreprendre pour optimiser ma façon d'entreprendre personnellement. Donc voilà, ça peut être le cas de figure de beaucoup d'entrepreneurs et ces solutions de fintech peuvent être une alternative. Voilà, puisque moi, de par la banque où je suis actuellement, je suis confrontée à des limites dans mes possibilités et mes canaux de paiement. Donc oui, face à un risque ou une faiblesse, on a des solutions pour contourner. Donc, N26 serait un outil de hyperment en mobilité internationale, comme je vous l'ai dit, voire même une gestion de votre portefeuille optimisée à l'international. Il offrirait dans ses onglets la possibilité de tracer vos dépenses, gestion, optimisation de monnaie management de votre portefeuille. Il offre également la possibilité de catégoriser les débits, les crédits, les options, mettre en place des options de blocage, de CB, d'offrir des RIB, des wire cards également à l'initiative de AXA, notamment Banque. Regardez dans mon paragraphe 6-5 user case à qui appartient AXA Banque, plus ou moins des partenariats avec United Credit, etc. N26 serait plutôt orienté business, entrepreneur et Revolut, dimension un peu plus grande, le monde de l'entreprise. Donc, on va voir Revolut maintenant. Alors, Revolut, à la différence de N26 qui était un projet allemand avec des succursales en France, Revolut, c'est un projet fintech de type britannique lancé vers septembre 2017. Sécurité KYC, AML, réglementation pays, également comment ça pourrait évoluer avec le Brexit et autres actuellement. Voilà, c'est en pourparler, je ne sais pas. Peut-être que ça ne va pas bouger tout simplement. Complètement indépendant, sans influence sur la fiabilité de cette fintech. Enfin bon, bref, avantages concurrentiels, facteurs clés de succès, offrir des multidevises, voire même des multicryptos, des achats, revendes possibles de cryptos, remarque, attention, les cryptos, il y a quelque temps, je n'ai pas revérifié, mais ils n'étaient pas directement possédés sur le marché décentralisé. Donc vos cryptos que vous possédez, ce n'est pas vous qui possédez les clés privées, c'est Revolut et ce n'est pas mis sur la blockchain directement. Donc il y a des frais de transaction, de gestion à prévoir et en plus, il y a plus ou moins une sécurité des portefeuilles cryptos si la viabilité, pérennité de la fintech était mise à mal qu'il faudrait considérer. Donc anticipation de la gestion de vos risques si vous y mettez des cryptos, comment elles sont gérées, quels comptes de cantonnement, vous appartiennent-elles vraiment, etc., où sont-elles stockées, etc., etc. Alors transactions cryptos sont-elles inscrites directement dans le blockchain attenante ? Donc ça, c'est ce que je vous l'ai dit. Devenir, leur ambition révolutre, ce serait devenir une vraie banque, mettre des taux de change fixés en temps réel. Ils ont des partenaires également majeurs comme Barclay Bank. À côté, on en a d'autres, allez voir aussi Paysera, je ne sais pas ce que ça vaut, etc., mais bon, il est intéressant d'essayer de comprendre ces produits-services, agréments et risques-opportunités. Donc il y a de nombreux concurrents pour ne citer que cela. Également, hop, dans les actifs qui sont dits anonymes, on a PIVX, alors relativement récent, projet de 2016, donc c'est offrir un réseau décentralisé, open source également, qui va permettre des transactions financières anonymes et sécurisées. « Private PIVX », c'est quoi ? C'est du « Private Instant Verified Transaction » pour X transactions. Anonymat des transactions, assuré par un protocole de petit POS, « Proof of Stake », protocole visant à vérifier, créer les cryptos, valider les transactions. « Proof of Stake » ou preuve d'enjeu, minage, une sorte de minage virtuel, des droits de vote, plus ou moins attenant à des récompenses, les nœuds et empilages à froid et ressources dédiées au réseau, etc. pour les particularités. Voir, dans ce cas de figure, preuve de participation sans mineurs établie seulement sur et par la communauté, point d'interrogation. Donc décentralisation ou centralisation. Donc puissance minière, en fait, elle n'est pas détenue par les mineurs, à la différence du « Proof of Work ». Donc c'est une promesse qui pourrait reposer sur l'infrastructure, ses particularités technologiques, est-elle réellement décentralisée, sécurisée, incorruptible, intraçable, etc. Alors quand même, remarque, risque ou opportunité, il y a quand même pour parler des discussions avec PIVX qui auraient connu antérieurement des polémiques sur les défauts d'arbitrage entre ces valeurs affichées sur potentiellement différentes plateformes. Donc y a-t-il risque wallet, risque perte totale de capital, etc. etc. Donc pour PIVX, allez voir le chapitre 3.1.5 sur qu'est-ce qu'on appelle les « Proof of », « Proof of Work », « Proof of Stake », « Différence », « Force », « Faiblesse », 6.3.2, « Actifs numériques », l'exemple de Dash et des Masternodes. Et également chapitres 5.5 et 6.7, notamment pour N26, « Revolut », « Monays », « Qu'en est-il des agréments, des cadres réglementaires et des risques attenant au fintech, exchange, DEX, arbitrage, etc. » Actuellement, voilà, il y a Cryptopia, etc. avec des mouvements de flux financiers verminants, etc. Donc il faut faire attention à tout ça. Vérifiez vos acteurs et vos prestataires de services dématérialisés. Alors maintenant, on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant également, c'est Monero, le XMR. Donc il a été créé en 2014, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais y a-t-il un risque de Darknet ? Allez voir le paragraphe 6.3.1. Opportunité, c'est qu'à terme, en fait, c'est opaque, anonyme, donc intraçable. C'est-à-dire que l'émetteur, le bénéficiaire, ont la possibilité d'avoir les transactions cachées, camouflées, sous ce qu'on appelle une ring signature. C'est une solution open source également, basée sur le proof of work et la résolution de problématiques autour de la sécurité de la clé privée et les données, elle est dite sensible. Ce serait plus ou moins hautement sécurisé, point d'interrogation. On a une réponse par ces technologies à la mise en place d'outils de décentralisation, point d'interrogation, Monero, la particularité, c'est qu'il est issu du fort de Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi ? C'est une blockchain privée qui fonctionne en algo, crypto note, ring, sinage. Bitcoin, c'est relativement historique. En 2017, le chiffrement des transactions s'est vu renforcé par l'utilisation plus ou moins facultative de l'algorithme en signature de Circle ou Ring Confidential Transaction, plus ou moins des stills, adresses. En d'autres termes, des adresses furtives, notamment développées par Gregory Maxwell qui est une personne influente car un acteur de Bitcoin Core, point d'interrogation, vérifiez vos sources par vous-même. Alors, cette option de sécurité dans le Monero, en fait, notamment, les signatures Algo Circle Ring Confidential, ils visent à masquer le montant des transactions. des transactions. C'est une signature basée sur un message de personnes adressées seulement aux personnes du cercle aléatoire, splittées, distribuées et non quantifiables. Plus ou moins des adresses de réception à usage unique. L'adresse publique n'apparaît donc pas et les IP non plus. Le token Covery ou token fongible, etc. Alors, quel serait le concurrent ? Un concurrent de Monero pourrait être, par exemple, l'XVG, comme je vous l'ai présenté, survenu en 2018, équipe et team plateforme et qui présenterait quelques similitudes avec Dash, notamment le mixing transactions, la propriété des inputs cachés, des adresses furtives, etc. La team, elle est plus ou moins discrète mais prometteuse pour un interrogation. Alors, janvier 2017, le Ring CT pour Ring Confidential Transaction avait été développé par Jim Maxwell qui est le développeur de Bitcoin Core. En R&D, ça fonctionne sur du SHA1. Sécurité ou pas sécurité ? Point d'interrogation. C'est une techno un peu historique. J'ai première voire même, on aurait peut-être pu la classer dans une techno de première génération en termes de majeur mais anonyme. Alors, c'était pour Ring CT, pour Ring Confidential Transaction, comme je vous l'ai dit, CPU, GPU, Crypto Knight, Proof of Work, H. Plus ou moins RAM dépendant. La particularité de monnaie rose, c'est que ça aurait un taux d'inflation fixe, donc c'est complètement différent de Bitcoin. Il n'y a pas la notion de rareté et la monnaie crypto actif est toujours de ce fait générée. Option permettant de mettre en place aussi des wallets, compatibilité plus ou moins des API, etc. En bref, voilà, étayez vos propres recherches. Maintenant, on va voir la dernière dans ces blockchains de type anonyme, c'est le Verge. Alors Verge a été lancé en 2006 et également présentant des propriétés d'anonymisation stricte. Voilà, c'est très médiatisé aussi Verge. Bon, notamment pour son nom Verge qui fait rire beaucoup de monde et également pour ses partenariats associés à son nom aussi, qui sont parfois peut-être un peu chelous ou pas, je n'en sais rien. Mais bon, allez, Verge, néanmoins, c'est un projet qui a quand même une sacrée techno dessous. Donc, il offre la possibilité de mettre en place des transactions ultra rapides, des frais moindres basés sur la technologie TOR, le réseau TOR. Il offre des possibilités de mettre en place des smart contracts, des protocoles VRACE, des adresses de transactions dissimulées, donc user-friendly, des atomiques swap. Il serait plus flexible que XMR. Donc, ce serait un produit une inspiration de nouvelle génération de XMR. TOR, c'est quoi ? C'est une sorte de service volontaire qui permet l'anonymat se basant sur du covri pour cacher les adresses. C'est un switch entre protocole privé et Verge. Il offre la possibilité de mettre en place un switch entre protocole privé et public. Implémentation de type RSK avec une plateforme open source pour développer des smart contracts. Plus ou moins des options lumineaux solutions off-chain, c'est-à-dire protocole de Lightning Network, une solution de scaling. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.